Charles Wayne Charles Wayne mais à midi, oui. D'après-midi, c'est plus mardi, vu que là, on est lundi. Fait que si t'es sorti à midi, mon gars... Oui, c'est lundi, mon podcast avec toi, puis là, mardi. Fait que mes deux premiers soirs de la semaine sont... Puis, hey, man, j'ai fait ça à l'heure... Moi, puis Bégin, man, parce que Bégin, en tout cas, il y a un enfant, puis tout ça. Puis, on t'a enregistré ça, à 10h30, on finit le podcast, après 11h30, j'ai sorti mes affaires pour que ça droppe, et t'as mis les nuits, j'étais comme, ah, c'est tard, ça, pour la semaine. Gros, des fois, quand je faisais plus d'entrevues, on fait le podcast, des fois, quand je parlais à des gars de l'Ouest... Ah, c'est tabarnak, j'avoue! ...en arrière de nous autres, j'ai dit, ah, 9h le soir, ça marche-tu? Je me disais, ben ça, c'est pas mal minuit pile simple. Moi, c'est dans mon wheelhouse, ça, c'est bien plus facile pour moi de faire ça que de faire ça à 10h30 le matin. Genre avec ma de côté, là? Sacrément, oui! Celle-là, il était de bonheur, là! Ah, je suis que c'était dur, ça, mais je sais, il fallait bien se lever pour pas, puis on n'avait pas le choix. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Ceci étant dit, bienvenue à cette digne putain de podcast qui s'appelle le iPodcast, et puis, ben, nous sommes nous, calistes, vous le savez, sacrament, là, et puis, ben, on est là pour parler d'MMA, parce que, oui, le podcast pourrait très bien, cette semaine, être une rente d'une heure et demie sur le port du masque, mais je me dis qu'il y a personne qui a envie d'entendre ça. Ça fait que c'est ça, ta barnaque. Au moins, là, heureusement, je peux juste vous le mentionner ici, là. Moi, j'ai pas encore porté de masque, là, fait que je suis content. J'ai bien l'intention de ne pas le faire, là, d'ailleurs. À job, t'es pas obligé d'en mettre un? Ah, je travaille, là, je travaille. OK, j'arrête. Je travaille, là, je travaille. Ah, oui, je sais, ben, je sais, ben, je sais bien. Puis, euh, t'es-tu vraiment allé faire ton esti déchiré, maintenant, avec ta cagoule sur la tête, non? Non, je suis allé vendredi. Ouais, mais t'es... Ah, OK, OK. Ça me dit, je suis allé faire du ghou, juste crissé vers ma cagoule sur la tête, juste pour me promener en chambre, puis les regards des gens, c'était assez magnifique, là. Ah, sûrement, man. C'était assez kiffinant magnifique. Dans Benz, en plus, mon gars, tu vois? Je te dis, ben, tu sais, non, justement, j'ai ça, là, j'ai des cagoules, j'ai des bandanas, j'ai des cache-coups, là, de ski. J'ai plein d'affaires, là, qui peuvent être des couvre-visages, mais gros, vu que j'ai 5 ans d'âge mental, je porterai pas de masque, tu comprends? Ah, oui, je comprends. Parce qu'ils essaient de me forcer à le faire. Ils peuvent manger de la calisse de marde. Il n'y a personne qui me forcerait à faire absolument rien dans la vie. Fait que, là, comment ça va, toi, là? Parle, là, avant que, genre, le monde... Oui, 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 oui. Ben, moi, ça va bien, écoute. Fin de semaine, là, je commence à travailler normalement, là, je commence à aller sur la route. Fait que je suis bien heureux. Ça m'a fait rire hier, le 19, c'est hier, je pense. J'étais tout le temps, moi, à minuit, mes souvenirs, mettons, Facebook, là. Puis, là, ça faisait un an, là, dans le fond, que j'avais fait le premier podcast avec toi à Saint-Jean. J'ai trouvé ça drôle dans la crise. J'ai dit, si, moi, il y en a du podcast qui a passé depuis ce temps-là, surtout, durant le coronavirus, le mini-marathon, là. Fait que j'ai trouvé ça bien drôle. Puis, sinon, ben, écoute, moi, je le mets mon masque, là. Je m'estime pas, là. Mais... Ah, moi non plus, par exemple. Genre, personnellement, je vais juste pas, là, tu sais, dans les magasins. Ben, c'est sûr, même. Comme je dis, s'il faut que j'y aille, je vais me mettre sur un bandana ou un cachetou, n'importe quoi. Je vais absolument pas être l'estide imbécile qui va aller, genre, sur ce sti négro. J'ai travaillé trop longtemps, genre, dans des restaurants ou dans des panneurs, ou des autres, tu sais. Tu sais, c'est quoi, hein? Bon, je le sais, gros, c'est quoi. Tu sais, c'est quoi être commis, man? Payer le salaire minimum puis te faire donner de la marde, là, c'est pas très, très... Ouais, puis là, gros, c'est ça. Il y a absolument rien à voir, là, que c'est obligatoire, là. Tu sais, souvent, c'est des jeunes. Tu sais, c'est des jeunes étudiants, souvent, là. Je viens d'avoir un article, même, la petite fille de 14 ans, même, au dépanneur, ou je sais pas trop, là, dans le bout de Montréal, là. Ça fait donner de la marde, mon gars. Ça fait envoyer... Ouais, puis c'est ça. C'est facile à intimider quelqu'un de cet âge-là, là. Pas aux petites filles, il y en a rien, même. Tu peux, genre, absolument l'intimider jusqu'à temps qu'elle décide que, genre, c'est correct, que t'as pas besoin de mettre de masque, là, genre, pis on peut être à ce moment-là que le dépanneur mange 6 000 piastres, genre, de... Exactement, pis elle, elle perd sa job, pis, tu sais, ça, elle tente plus, après, d'aller travailler, là. Tu sais, à cet âge-là, mentalement, t'es peut-être pas aussi fort qu'une personne dans notre âge, là. C'est pas dur d'ébranler quelqu'un comme ça, là. Je trouve ça ordinaire, fait qu'au moins, le monde comme toi, tu sais, je veux dire, tu y vas pas, ou si tu y vas, tu vas quand même te mettre de quoi dans la face. T'auras juste pas de masque par principe, de pas avoir le masque, tu comprends? Au moins, t'es assez intelligent pour te dire, bon, ben, check, c'est ça, c'est sûr, mais Chris, il y a du monde, là. Tu sais, tant qu'elle est là, on va en parler, là, l'autre est-ce qu'on, t'es Martin, ça a l'air que c'était un stunt plus que d'autres choses, là. Ben, man! C'est sûr que c'était un stunt, là, c'est sûr que le gars, c'est juste... Hé, la fille qui tousse, mon gars, comme une crée, là. Ouais, ils sont juste allés là pour qu'ils s'en amassent, eux autres, ils voulaient même pas de plus. Ben, man, c'est un T-Martin que, justement, comme je suis en train de le dire, il y a une fille, genre, 22-23 qui gère, man, sûrement, genre, 6 filles entre 15 et 18 ans, là, tu sais. Ben, tu vas pas... Genre, c'est quoi, là? C'est quoi l'idée, là, genre, de vouloir montrer ton pouvoir dans une place de main, tu sais, c'est carrément ridicule, là. C'est vraiment calme. Non, avec gros, Karen, mon gars, Karen. Karen time, une de la Karen qui filme son chum qui essaie de... Pis qui tousse, mon gars, de se battre avec la police qui sont incapables, le gros, de take down un gros lord pour sauver leur vie, même. Même pas tant gros lord, le gros, là, pour vous. Ben, il n'est pas le plus... Mais c'était un policier et une policière. Ben. Je me trompe pas. Moi, c'est le policier, la policière, là. La genre de guillotine qui a essayé de prendre. Ben, je te dis, le jujitsu devrait être, genre, dans les choses, les cours à passer, pour la police. Non, absolument. Pis, alors ça, par exemple, moi, c'est ça, j'attendais le plus, là. J'ai déjà mentionné, là, que j'aimais ça, des vidéos de Karen, là. Moi, j'attendais, j'attendais nos vidéos de Karen du Québec, là. Ben, ça, je pense que je me suis levé avec ça. Ah, gros, c'était la première journée, gros, de la première erreur, là. Il y a genre 10 heures restées, tu sais, les choses ouvrent à 8, là. Ben, au Tim, ça peut être bonheur, mais on se comprend, là. C'est vraiment... C'est dégueulasse. C'est vraiment une fille, là. Tant que la police était à chier, pis le dos... La police était à chier. Le troisième qui rentre, il n'y a pas de masque. Pas de masque. Pis, là, j'entends aussi du monde dire, oui, mais c'est parce que, en tout cas, selon la règle, dans la police, t'as pas besoin si ton intervention est pas pour durer plus que de temps-temps, pis, na, na, na. Pis, genre, non, le gros, c'est non-valide ce que tu me dis. C'est genre, si tout le monde, incluant les employés, doivent avoir un masque dans un lieu public fermé, fait que, genre, c'est pas parce que toi, t'es la police que tu peux rentrer pas de masque, là, gros, ils ont ça à la crise, là. Tes collègues, ils n'étaient pas en train de se faire. Et tu sais, il l'avait poivré, l'autre, si tu l'as fait, pis il était par contre capable de le take down. Tu comprends? Mais, tu sais, hey, Big, je vais te donner ma code la semaine, déjà, là. Il y a un dude, man, qui a marqué. Honnêtement, je pense pas qu'il y a rien qui vale la peine de se faire poivré au team, là, t'sais. Ben non, ben, c'est exactement. C'est le menu, genre, il y a-tu quoi vraiment, man, qui vaut la peine de se faire poivré au team? T'as va conner. Je voulais vraiment amener mon bagel au fromage à la crème, t'sais. Mon moyen café, deux laits, deux sucres, man. Ça a pas de crise, ça a pas de crise. Moi, ça fait des mois, là, que j'attends un petit moment-là, de manger mon bagel au fromage à la crème, t'sais, du thé-mortemps, les bulles. Fuck. Ah, gros, là, man, c'est ça. Hé, puis Big, on s'entend que, t'sais, Chris passe à la commande à l'auto, mon est-ce-t-il t'attends, man. C'est ça, exactement. Il y a rien qui s'explique, man. Tu comprends? Non, non, non. Il y a rien. T'sais, gros, genre, processus mental pour en arriver là à ce cynique de la police dans le Tim Hortem, c'est inexplicable. À quel point l'intervention des policiers est, genre, à chier. C'est inexplicable. C'est où, ça? C'est ça? C'est la Villerée, mon gars. Ah, c'est à Montréal, OK. Oui, c'est sûr, mais ça allait être à Montréal. À Villerée. Pourtant, c'est... Oui, c'est un quartier un peu... Non, c'est pas Villerée, c'est pas un quartier qui... Je sais pas dans quel bout que tu vas venir. De Villerée, oui, OK. C'est ça. Comme dans tous les quartiers. Pas mal, le gros, là, mais non, ça dépend où c'est que tu vas. Ceci étant dit, j'espère qu'on va avoir plus de vidéos de Karen. Ben, écoute, sûrement, mais je pense pas qu'on va en avoir tant que ça. T'sais, c'est bien rare, man. C'est bien rare, parce que ça, après ça, quand j'ai vu le vidéo qui s'était postée sur TVA, j'ai dit, Chris, il faut que j'aille voir les commentaires. Puis, Chris, j'ai été vraiment surpris. Je te dirais, à 95% de ce que je lisais, le monde, genre, il trouvait que le gars était calme, là, tu sais. Non, t'es au T-Martin, là. Mets les tombeurs sur le drive-thru, là, tu sais, je veux dire. Fait que, écoute, c'est pas la majorité de ce monde, mais si le monde... Shout-out à M. Barquis de me voir apparaître dans le bas de l'écran. Qui, ça? Ah, M. Barquis, oui. Ouais. C'est un petit con. Mais non, mais j'ai été surpris, là, que, justement, parce qu'on sait que tout le monde qui commande sur la page de TVA, c'est souvent des ginettes, là, qui ont des chats comme photos de profil, là, puis ça bâche tout le monde. Mais là, non, c'était quand même ma jetteur. Fait que, oui, c'est sûr qu'on va avoir d'autres affaires, mais je pense pas qu'on va en avoir autant qu'on voudrait, là, tu sais. Ouais. Ben, écoute, c'est sûr, c'est parce que, tu sais, peut-être qu'à checker notre Facebook, moi, j'ai 20 secondes d'MMA, là, dans mon Facebook, vous, vous, pas, là. Fait que c'est sûr qu'à checker mon Facebook, si, je pourrais me dire, Chris, c'est quoi, ben, genre, 100% des gens, ils comptent le bord du masque, mais je pense que c'est pas la réalité, là. Je pense qu'il y a une grande majorité de la population qui est comme soit pour ou genre indifférent à avoir la mesure, là. Ouais, c'est sûr, exactement. Quand t'as trop de gens d'MMA, c'est ton Facebook, ton Facebook devient comme le poids gros. Big. Ah, ben, je suis juste... T'as-tu vu, t'enquête-là, Sherbrooke, manifestation contre le bord du masque, c'est pas la carte. À Saint-Jean-de-Beauze. À Saint-Jean-de-Beauze. À Saint-Jean-de-Beauze. À Saint-Jean-de-Beauze. Saint-Jean-de-Beauze, c'est pas la carte. Pareil à fucking Saint-Jean-de-Beauze, Mais tu sais, genre, le gars, ben, comment je pourrais dire, le porte-parole, ben, il y a comme une pancarte qui est marquée « Vous êtes des moutons, nanana, pour le bord du masque. » T'as toute la crise de clics en arrière qui veulent pas porter le masque. C'est quoi, elles autres, tabarnak, c'est pas tous des moutons, même en arrière qui militent, tu sais, je veux dire, c'est con, man. Ah, le gros, ben, l'insulte de moutons est incourante, cette incite, man. C'est une des top insultes de 2020, là. Ah, ouais. On va faire la liste officielle, peut-être, pour savoir c'est quoi, la top, Ah, il faut qu'elle finisse cette crise d'année-là, man. Ah, mais gros, man, c'est peut-être moi qui est super pessimiste pis tout, mais j'ai comme l'impression que ça se limitera pas à 2020, cette si-niaiserie. Ouais, ça va se tirer sur le long terme. Ouais, pas genre dans le sens qu'ils nous ont enlevé nos libertés pis ils nous les redonneront jamais, parce que je le sais pertinemment que François Legault, c'est gros, comme, tu sais, il y a un, genre, c'est bad, ce que je m'en vais dire, pis je veux pas, en tout cas, je vais m'expliquer par après, pour vous comprenez, mais il y a du Donald Trump dans le nez, là, François Legault. Pas dans le sens, c'est gros, c'est pas un épais, c'est pas les gens qui sortent sur la place publique pis qui se ridiculisent à chaque jour de son existence, là, mais genre, tu sais, côté économique, tu sais, Donald Trump, c'est un gars qui est à l'économie, on le voit, c'est la seule affaire qui est capable de faire marcher, pis tout le reste du pays s'écroule, genre. Heureusement, François Legault, il est capable de quand même tout bien faire marcher, mais son expertise, là, c'est l'économie, c'est ça qui, t'es un businessman, ça calice-là, c'est ça qui veut que l'économie roule, pis il sait, là, qu'il y en a, genre, un estime de marge de tata, comme nous autres qui ne reviennent pas des commerces parce qu'il faut mettre des masques, Fait que, genre, il sait que l'économie ne roulera pas à 100%, tant que toutes ces crises de mesure-là ne seront pas, genre, terminées, t'sais? Ouais. Le 2 mètres, le masque, le ci, le ça, le faire, la crise de fil pour aller à l'épicerie, t'sais, toutes ces affaires-là. Parce que, oui, on va à l'épicerie, mais c'est comme moi, mettons, j'ai des certificats cadeaux pour aller m'acheter du linge. Je ne vais pas me magasiner aucun tabarnak de linge. Je ne vais pas, genre, débarquer, genre, promenade Saint-Bruno, le gros, pis mettre aussi une quelconque cagoule, le gros, pis aller m'acheter du linge au Simon's. On s'entend, je vais attendre, ça se finit, cette petite miaiserie-là. Pis je le sais que je ne suis pas le seul, déjà. Pis tous ces gens-là finissent comme moi, ils achètent des camisoles de Kobe, même sur Internet, le gros, pis genre, ça ne l'encourage pas l'économie locale. C'est que François Legault, à un moment donné, va enlever les règlements parce que c'est un gars d'économie. Ça va revenir, là, normal, comme avant. Pis oui, je ne serais pas surpris que, dans 2-3 ans, il y a encore du monde de 55 ans avec le masque à l'épicerie. Je ne serais pas surpris pas à tout. Mais ça ne serait pas une mesure qui va être imposée pendant... Mais ça ne me souprendrait pas que ça soit imposé jusqu'à temps qu'on ait du moins. Tu penses imposé? Ah, gros, ça ne me souprendrait pas que le port du masque pis le 2 mètres ça soit en vigueur jusqu'à temps qu'il y ait un vaccin, là. Ouais, c'est logique. Pis le vaccin, j'ai... Tu sais, il y en a qui sont allés avec les dernières. Ouais, c'est ça, il y a une couple d'entreprises qui sont comme dans la dernière phase de leur essai clinique. C'est quand même bon signe parce que si tu trages jusqu'à la dernière phase, on dit que les phases d'avant, ils ont comme marché, genre. Pis... moi, je te dis, je ne me fais pas vacciner pour ce virus-là. Regarde, moi, je ne suis pas contre les vaccins pour être avec toi. Moi non plus, moi non plus, mais moi, personnellement, ce n'est pas de quoi que je consomme. H1N1, je ne l'ai pas pris. Tu sais, moi, je pense que quand tu es jeune, tous les petits vaccins, je pense que c'est correct, mais rendu là, ces affaires-là, je ne sais pas. Moi, H1N1, je pense que je ne l'avais eu, si je m'en rappelle, mais je ne m'en rappelle pas trop, genre, ça attend que, mettons, que le vaccin sort, pis tout, je ne serais pas dans la première vague à aller me faire vacciner. On va le laisser à ceux qui en ont vraiment besoin. Pis après, moi, je ne suis pas contre l'idée s'il en reste après, mais je vais laisser les gens qui en ont besoin. Je pense qu'il y a du monde qui en ont plus besoin. Moi, si je peigne le corona, je ne suis pas trop stressé avec ça. Mais là, le gros, on parle de fête. Je suis en train de trouver que c'est de la merde. Oui, je ne sais même pas ça fait combien de temps, mais oui. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tabarnak! C'est comme une discussion que d'habitude, moi, qui fais beau, on a avant ou après. c'est ça. On est en train de l'avoir en live pour vous autres. C'est trop pesant, tu le couperas au pire. Mais non, je pense que ce n'est pas suffisant. Ah non, mais je ne sais pas, je ne sais pas, je n'ai pas tendance à réécouter le podcast. Pour être bel en être avec toi, je n'ai pas tendance à réécouter, mais calice. Je suis tanné, je ferais tanné. Ça joue sur mon moral en crise, ce mot cinéma. Mais bon. Combat, MMA, 34-4 dans la même semaine parce qu'on veut un bonus de ESPN, etc., etc. Il y a la carte de mercredi, on a commencé par là. Ah, ben oui. C'est arrivé, mon gars, il y a eu quatre affaires, je pense, qu'il faudrait qu'on parle. Le main event, notamment. Calvin Cater, Danny Gay, c'était bon, c'était pas mal qu'est-ce qu'on s'attendait là. Exactement. Un genre de bon fight back and forth que ça allait pas mal être sûr que ça allait être Cater qui allait gagner. Il est grand. Chris qui est grand, disons pas. Il est grand, il est bon. Il est bon, je l'adore. pour se battre pour se battre cinq rounds. Ouais, ouais. Puis, c'est ça, les gars, les commenteurs, ils parlaient là, il va-tu baisser de régime un petit peu parce qu'on l'avait vu qu'on nous habite, mais Chris, il a pris le fight, il me semble, sur le nom de piste à la dernière minute. Je pensais pas que la peur, il avait donné une très, très bonne performance. il a absolument gagné le troisième round. Ouais, c'est sûr. Fait que, tu sais, j'étais pas trop sûr de ce qu'il disait, mais bon, c'est eux autres qui les a exploits. Mais non, finalement, puis Charlotte à Danny Gay, il a perdu. c'est Bisping qui est en délire souvent. Ouais, mais Bisping, plus que je l'entends, plus que je l'aime. Mon gars, il est incroyable. Je sais pas si t'as écouté Lo King Far Fight spécial à Abu Dhabi, c'est lui qui remplace Dean Thomas, parce que Dean Thomas est malade. Man, écoute ça, mon gars, c'est 17 minutes, c'est pas une demi-heure comme d'habitude, mais lui, Matt Serra, ensemble, tu peux imaginer ce que ça donne, c'est très bon. Mais tout ça pour dire Calvin Cater, top prospect, mon gars, puis il y en a qui parlent contre Holloway, j'ai quasiment peur pour Holloway, man, honnêtement, je veux dire, écoute, Calvin Cater, j'aurais jamais pensé que ce gars-là, man, serait aussi bon que ça, genre. On dirait qu'il s'améliore de fois en fois. Toutes les fois, je le vois dans la cage, il citait pas son game, puis non, même, belle victoire, puis Danny Gay était très bon aussi, il a eu du cœur au ventre. Deux combats en pas très long, puis je trouvais ça cool à la fin, ils ont pris la photo, les deux équipes comme mixées avec les deux fighters ensemble, les photos dans le backstage, puis je pense qu'ils sont retournés à l'aéroport en court, puis je sais pas trop quoi, ensemble, en tout cas, c'était le fun d'avoir ça. Ah, c'est deux gars bien chill tout, fait que c'est sûr que ça allait... C'est ça, mais écoute, Calvin Cater, man, moi, il me donne des gros Raphaël à son sort vibe, là. Ah ouais, tu penses qu'il va rester top 5, mais genre... Ah, gros, ça va être le cinquième meilleur, autant longtemps que ça y tente. Bien que je pense qu'il pourrait être plus haut en ce moment, peut-être, là. Mais tu sais, c'est comme, on a vu Yair être capable de faire 5 rounds, fait que j'ai l'impression que Yair, ça va être un tough match-up pour lui. c'est pas mal avoir Zabit sur le passage en quête pas, là. Ouais, gros, c'est... Mark my words, c'est rematch Zabit sur 5 rounds, il faut... Je sais pas mal, c'est... Oui, à moins que Zabit transforme son cardio, ce que je pense... Zabit, là, c'est comme... Luz, Sonia, d'un, c'est comme les deux meilleurs prospects qui sont des two-round fighters, le gros, puis un round et demi, même, je te le dis, le gros. Zabit, je vois pratiquement pas le pic contre personne sur 5 rounds, pour être honnête avec toi, à moins que ça soit quelqu'un qui se dit, gros, il finit absolument dans les deux premiers rounds, il n'y a aucun doute là-dessus, mais si Zabit, c'est moindrement assez tough pour que Zabit ne finisse pas dans les deux premiers rounds, ce qui est quand même christmasseux, on s'entend, c'est autant que... Il faut que les tops comme Tender à 145, il n'y a pas grand gars dans le top, tu vas se faire finir en deux rounds, c'est tout des solid gars. À moins qu'ils se fassent dans le domaine de deux, tu finiras pas Zabit en bande deux, tu finiras pas Ortega en bande deux, mais... Chris Ortega, man, Ortega, en tout cas, ça a pris, quoi, 4 ans à Max Holloway pis on s'entend à 4 ans à le défoncer pendant 7 minutes. Ouais, pis c'est comme l'arbitre qui a eu pitié, c'est pas Brian Ortega qui en avait assez, non, non, non. Mais, fait que... Non, ben, c'est ça, j'ai l'impression pis, tu sais, Calvin Cater, mais c'est pas... Si tu sais qu'Alexander, Volkanowski au top, pis t'es genre, gros, pour qui que c'est pas un match-up absolument horrible, genre? C'est un match-up horrible pour n'importe qui dans la division, non. C'est gros, c'est un match-up horrible, C'est le nouveau boogeyman du UFC, mon gars, pour vrai, là, écoute, je pense qu'Halloway l'a battu la dernière fois, là, on repartira pas là-dessus, mais sinon, là, à part Holloway, faut pas grand-gap passer au travers de cet homme-là, man. Ouais, hé, gros, juste une petite affaire, c'est une pensée que j'ai eue, pis on dirait, tu me fais penser à ça, tu me refais penser à ça, pis je suis content parce que je m'étais dit, des fois, il faudrait que je prenne des notes, je me dis, ah, telle affaire, ça serait bon que j'emmène ce point-là sur le podcast, mais je me dis ça, genre, mettons, jeudi, genre. malheureusement. Je me prends des notes, moi-même, pour lui, avec des jeux, parce que... Il y a quelque chose que je vous en rappelle, même, mais, ouais, l'UFC 251, il y a comme, à part Peter Young, il y a comme vraiment, je trouve ça, mis de l'avant, genre, deux, c'est comme des estis de champions qui sont, moi, je les aime, les deux sont nice, mais gros, ça sera pas des champions qu'ils vont vendre, ils ont pas des, tu sais, Volkanovski. On parle de Volkanovski pis Kamaru Usman. Ah, Kamaru, ok, ok, ok. Tu sais, gros, c'est comme son... Tu sais, Kamaru Usman, là, je check la division, genre, gros, c'est qui qui va le battre, man? Tu sais, à part peut-être Hamzat Shimaev dans cinq ans, là. Ouais. Tu sais, c'est qui qui va le battre, man? Tu sais, Gilbert Burns. Je pense que Burns a la meilleure des chances, mais encore là. je pense que c'est... Tu sais, si tu parles de qui a la meilleure des chances, oui, moi aussi, je pense sûrement à Burns. Ouais. Parce que Leon Edwards a déjà perdu compte, Masvidal a déjà perdu compte. Il reste Thompson dans le top 10 pis il y a un autre que je me rappelle. Ah, ben, lui qu'on vient de nommer, Burns pis Thompson, je pense que c'est les deux seuls qui a pas battu dans le top 10, on en parle de même. Ouais, genre Conor McGregor pis Nape Diaz, là, si tu juges que ces gars-là existent encore, mais on s'entend à que c'est... Conor, man, il est écrit, il est rendu avec un dad-bod pis il se fume des blindes sur le bord de la baie. Des astuques joints mous, man. Tu sais pas, t'es Conor McGregor, tu peux pas avoir un plus beau joint que ça. Fait là, on a par quelqu'un astuque, il dit genre 20 piastres sur le site. Ouais, mais astuque, il fait un peu plus astuque, du CBD qu'il y avait là-dedans. Oh, exactement, c'est sûr, man. Mais, fait que non, j'ai comme l'impression que... On a deux champs qui ne t'en montrent pas pis qui ne seront pas tassés. Comme les nouveaux champions plus récents du UFC, c'est ça, c'est des gars qui vont être très durs à déloger. Ouais. Pis pas nécessairement genre des gros draws, genre. Parce que même Max Holloway n'est pas un draw, genre, pis tu vas te dire qu'il doit avoir la moitié du monde qui sont prêts à payer pour voir Konorski comparément à ceux qui étaient prêts à payer pour Halloway. Pour Halloway, ouais. On s'entend que c'est zéro. C'est, t'sais, gros, genre... Ben, en partant au moins, ils partent en anglais, Peter Yan, Devison Figuredo. Ouais, mais gros, c'est ça, c'est ça le problème majeur avec eux pis c'est de vrai tout ça que je voulais dire parce que, mais t'sais, gros, demain matin, tu m'offles le choix. Genre, t'as pas le choix de payer, ça n'existe plus, le crack stream, ça n'existe plus. t'as pas le choix de payer, là. Je pleure. Ouais, gros, ça sert vraiment à la crise. Ça va lui coûter 2-3 000 par année. T'as pas le choix de payer pis il faut que je paye pour un pay-per-view que le main event, c'est Davidson Figuredo, mettons, contre Askar Askarov. Ouais, j'y paye pas. Ou que... Peu pour Izzy. Ou qu'il faut que je paye pour Volkanovski contre XY. C'est sûr que je paye pour Figuredo avant. Ah, ben oui, parce qu'il y a plus... Ouais, moi tout. Ah, il y a quelque chose, là, monsieur. On va en parler. On va en revenir, là. On revient sur notre sujet. Justement, j'allais mentionner rapidement, Ramzat Shemaev, même. En fait, c'est le début dans l'UFC. Mr. Welterweight qui était juste 6-0. J'avais tellement... Genre, moi, je me suivais, là. Mais il y a 3-0 depuis 2018. Fait que c'est comme... Il est tôt dans sa carrière. Pis je voyais ses skills, genre, sur la scène régionale. Pis t'es genre, t'sais, c'est comme... Quand tu vois ça, tu te trompes pas, Tu vois, le gars, il était comme 4 niveaux en haut de tout le monde qu'il affrontait. Pis il a quand même affronté du bon niveau de compétition. Fait que je pense qu'il se battait pour... Soit Brave ou... Je pense que c'était Brave. Ouais. Ouais, Brave. Parce que lui, il habite en Suède, c'est un Suède. l'Astar, il s'entraîne aux All-Stars. Fait que... Grosse... Ils ont une grosse population musulmane en Suède. Ouais, ben toute la Scandinavie, l'Allemagne, ils ont accueilli vraiment beaucoup de réfugiés les dernières années. Fait que... Pis lui, en tout cas, je pense que c'était un Tchétchène, à la base. Fait que c'est sûr qu'il y a des cas aussi. Regarde ça en France, on dirait Arthur. Ouais, ouais, quand t'es Tchétchène, tu veux te décollisser de là, si possible. Ouais, ouais, je pense que oui. Fait que c'est ça qu'il a fait, lui, heureusement, pour lui. Mais non, c'est ça, je voyais les skills, c'est genre, est-ce que ça va translate au niveau du UFC? Là, c'est sûr, il s'est battu contre John Phillips, là. Il a vraiment pété John Phillips comme il faudrait que tu pètes John Phillips, disons. Ouais, ouais, exactement, exactement. Fait que là, on va voir contre Rice McKee que ça va avoir l'air parce que oui, il est rebooké pour se battre en fin de semaine. Ouais, j'ai vu du jeu plus tard. Contre Rice McKee. T'as regardé, c'est parce que c'est pas OK à dire. Ah, il se rebat en fin de semaine, tabarnac. Ouais, c'était pas sûr. Mais c'était beau, son premier combat, écoute, il a fini ça en Darce, je me rappelle bien, au deuxième puis au premier. Comment te rajouter dans la shortlist des boys à favor, man? Ouais, tu mopes un gars comme si t'étais Khabib puis tu le Darce. Ouais, ouais, exactement. Ben, il l'appelle Mini-Khabib même s'il est plus gros. Ouais, il est un peu plus grand et plus gros, là. Il a une belle shape, man, pour 170 livres, il va faire du bruit. Je sais pas, il a quel âge? Il est-tu bien jeune? Ouais, il est jeune, il est jeune. C'est pas son âge en tant que tel parce que pour vrai, je vais être frère avec toi, je check pas ça l'âge en MMA. OK. L'âge en MMA, ça veut rien aiser. Non. Parce que tu peux, genre, avoir 40 cucks comme Daniel Cormier, Ouais, mais dans M.O.A. je vais aller voir, là, mais Daniel Cormier, là, se bat pro depuis pas si longtemps que ça, là. Il a toute une carrière de lutteur, lui, gros, en arrière, de la carrière. Là, il a 41, il doit avoir commencé ça dans la trentaine après les Olympiques, genre. Ça fait peut-être un... Il a eu des Olympiques genre en 2008, ça fait qu'il doit se battre depuis, genre... Je vais aller voir exactement, là, depuis quand qu'il se bat pro. Mais le gars, il se bat pas plus, genre... Fin 2009. Fait que basically 2010, genre... Ouais, ça fait même... Ouais, ça fait 10 ans, genre, tabarnak. Ouais, c'est sûr, ça fait 10 ans qu'il se bat pro. Fait qu'un combattant, un combattant ultra élite, un des meilleurs de tous les temps comme Daniel Cormier, pas avoir une espérance, là, de carrière élite autant large que celle de Georges. Ça a été un 12, 13, 14 ans, là, tu comprends? Ouais, c'est ça qu'il avait déjà dit. Les élites peuvent faire ça 12, 13, 14 ans, mais quelqu'un... Le combattant... Ouais, le combattant moyen, là, qui est dans le milieu de la division du UFC, c'est comme... C'est un 10 ans pro, à peu près. Que tu vas être... Pour une autre carrière, quand tu penses à ça. Non, c'est sûr. Fait que 10 ans pro, ça, c'est quand... Ça compte les 3, 4 ans que tu te bats sur la scène régionale, là. Puis que pour la majorité d'entre eux... ils passent souvent comme... Soit c'est la scène régionale ou si tu t'es fait un assez bon nom, ben, genre, la belle attente puis EFL, là, tu sais, les combinaisons de ces promotions-là, là, genre, qui sont comme, mettons, de deuxième... guérirable. Tu sais, t'es comme l'UFC, t'es comme toutes les autres promotions qui sont connues, là, tu sais. Ouais, ouais, dans la deuxième tier list. Oui, puis après, t'as la troisième tier list qui est comme, genre, les grosses promotions régionales, genre, ben, TKO quand ça existait, mais LFA, CFFC... Arise. Arise, c'est plus... Ouais, Arise, c'est troisième tier en ce moment. Mais ça va monter. Ils ont eu un gars-là. Ils aspirent à la deuxième tier. Ouais, 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 je pense que oui. Fait que, tu sais, moi, même si tu pourrais mettre Brave dans la troisième tier, c'est un autre qui aspire à la deuxième tier, là. Bref, on s'en creste contre des vies, là, aujourd'hui, c'est n'importe quoi, ça s'en va n'importe où, ce podcast-là. Je te le dis, à date, c'est un des podcasts avec le moins de direction qu'on a fait. On n'a même pas couvert deux points de tous nos points, puis ça doit faire... En tout cas, sinon, Fait que Kamsel Schmel, il est absolument malade, il a violenté John Phillips, puis ça me donne beaucoup d'espoir pour sa carrière à 170 livres, parce que John Phillips, c'est basically un 170 livres qui est fat, puis il aime mieux boire de la bière puis ne pas trop couper de poids, puis se battre Il n'y avait pas trop l'air en shape, cette soirée-là. Non, bien gros, c'est White Mike Tyson, mais c'est la colise, il ne veut juste souligner, il n'y a aucune idée, c'est quoi le sol. C'est pour ça qu'on l'aime, Asti. Fait que le round de Murphy, maintenant, que complet Christ de tueur en série du Saint-Tabarnak, ça, il n'enquait Ricardo Ramos, man, au premier round, puis même, Ricardo Ramos, là, je viens de trouver son jumeau, man. Je viens de trouver, si tu me demandes, version Dolorama, exactement, genre, Ricardo Ramos et la version Dolorama de Charles Olivera. Asti, c'est bon, ça. Fucking long, lanky, quand même, bon debout, grisement bon au sol, mais des fois, vous êtes en train d'une potion de merde au sol, il va juste se laisser finir, genre, à coup de coude dans la face. C'est genre, Chris, c'est quoi qui est arrivé, man? Il me semble, c'est pas full. Tu sais, c'est l'affaire la moins Ricardo Ramos que j'ai vue de toute ma vie, mais c'était tellement Charles Olivera, puis je trouvais tellement qu'il y avait déjà un genre de lien entre lui de Charles Olivera que, man, Illuminati Confirme, c'est la version de Dolorama de Charles Olivera. Et le round de Murphy, gros, man, j'ai pas grand chose à dire sur lui à part que c'est un astille tueur en série, même. C'est le petit anglais, ça, hein? Ouais, ben le petit anglais est quand même long et grand. Non, non, oui, 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 oui. Mais c'est quoi, man, lui, il est arrivé de quoi dans sa vie, en tout cas? Il fait tirer dans la tête puis il s'est conduit lui-même à l'hôpital. Ouais, je savais que c'était fucké, je me rappelais pas si c'était quoi, tu viens de me confirmer. C'est fucké en train de mariner. Chris, en Angleterre, il y a des places à Jourof en Chris, là. Ça, ça se pique plus là-bas, mais en tout cas. Ouais, mais là, ouais, OK. Fait que lui, il a mangé soir. Fait que, non, mais c'est le fun d'avoir, tu sais, un autre gars, même, qui s'est sorti de la rue, même, qui a un beau potentiel pour avoir une belle carrière dans l'UFC. Non, c'était, écoute, c'était violent, là. C'était, c'était tant que ça arrête. Ouais, ah, tu le mets, selon moi, le deuxième coup de coude, il l'a éteindu, là. Ah, ça aurait pu. Il est revenu vite, il est revenu vite, mais t'as vraiment vu ça genre, Ah, la tête a comme rebondi un peu dans, ouais. Il y a tellement de gars que c'est ça, man, tu te fais bumper, mon gars, tu te fais clip, ta tête à bum, puis c'est ça qui te fait réveiller, man, puis imagines-tu le feeling, man, tu trouves les deux, tu vois un dude qui s'en vient vers toi et dans un gars, se craquer, tu comprends pas qu'est-ce qui arrive, là. Ouais, écoute, fait que, c'est un chaleur, t'as lu, puis le dernier que je veux qu'on te parle, c'est Jack Shore, man, ce gars-là, c'est un autre que je suivais depuis longtemps, puis il a toujours eu des genres de petites comparaisons à la GSP, puis, c'est un complet à l'athlique, lui-là, tu vois qu'il est bon, il est, je dirais pas excellent, excellent, mais il va être excellent partout, ça va être un... Ouais, ça va être un estime menace, parce que tu le sais, c'est le gars qui va arriver que, genre, en anglais, ils disent des process-driven fighters, le gars, il sait exactement ce qu'il veut faire, genre, par rapport à chacun de ses adversaires, il va toujours arriver, OK, celui-là, OK, je peux, genre, travailler en arrière de mon japler, il va me donner telle ouverture qui va m'amener au clinch, fait que là, je vais le backer dans la cage, à partir de là, je vais pouvoir travailler un single leg, un single leg, je vais le take down, je vais essayer d'avancer ma position, prendre son dos, re-naked show, tu sais, mais il est comme toutes les parties de sa game mènent à l'autre partie de sa game, mènent à l'autre partie de sa game, puis quand t'es comme pogné un peu dans cette agrenage-là de Jack Shaw qui progresse vers son but final, c'est comme très, très dur de l'empêcher, genre, même si tu résistes, il va trouver un moyen de le faire. Son IQ fighting, il est assez élevé, là, tu le vois, là. Ouais, c'est ça, puis man, tu sais, on va, lui, on va le voir grimper dans le ranking et tout assez rapidement, j'ai l'impression. Ouais, peut-être un peu un style à la Volkanovski et Ousmane, là, cependant, là, si tu veux une petite critique, pendant que tu finis tout le monde et tout, fait que c'est sûr que c'est le genre de gars qui va gagner des décisions au niveau plus élite, là, selon moi, là. Tu sais, un moment donné, il va arrêter de choquer tout le monde comme si c'était des sous-mardes, quand tu te bats pour Aaron Phillips, c'est pas comme si tu te battais contre genre Corey Sandagen, genre, même, ouais, il va, non, 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 tu sais, n'importe quel 135 livres que tu veux nommer, là, John Dodson, n'importe qui, mais bref, c'est ça pour autant dire que c'est ça, c'était cette carte-là, vraiment prelim heavy, là, on s'entend, là, les prelims étaient sur la coche, puis le moment donné, il y a eu des décisions, puis il n'y a eu que des décisions. Hé, c'était à finitard, mon gars, déjà, il était chez nous, il était menu 40, mon gars. Ah, j'adore les cartes le mercredi, là, j'adore ça, mais calice, man, je commence là à 5h, comme celle de samedi, là, au pire. Ouais, parce que moi, j'étais à la job, un moment donné, j'étais comme, hein, sacrément, ça commence à s'emmener long, cette affaire-là. Fait que, moi, ça nous met dans la carte de samedi, qui était tout le contraire, pour être honnête avec toi, je pense que, il y a une petite affaire à dire sur presque chaque combat, sauf le premier, là, mais... C'est un guise pivet, t'as-tu la photo, même, sur un guise pivet, qui est genre, à quatre pattes, en arrière, pis là, il est comme marqué, il est marqué des affaires, C'est assez drôle. Un gros monsieur, là, en tout cas. Fait que, ouais, c'est ça, ce combat-là a eu lieu, ben, écoute, Davidson Figueredo, on en a parlé brièvement, man. Moi, personnellement, là, c'est ça que je veux voir. Je le sais que le gars, il parle zéro anglais, pis ça va être dur de le marketer, là, pour un public américain. Mais pourtant, il y a le star, un peu. Ouais, il y a quoi de spécial? C'est un absolu fucking savage, là. C'est un mandemental, ça. C'était un hair stylist, man. Il est hair stylist, pis, man, il était chef cuisinier, dans un sushi, pis tout. Ah, c'est un genre de quoi faire, un quoi faire, un barbie, là. Même pas le gros, pour les fans, pis tout, là, j'ai vu des vidéos, man, il est là, il a tué les cheveux, les fans, les colorations, pis tout. On va te faire ça, ma toux, merci. Ah, man, j'ai tellement ri, ben, écoute, il n'enlève rien, telle performance, mon gars. C'est un mandemental, c'est ça qu'il faut, le gros, flyweight, c'est ça qu'il faut, un petit gros Yoel qui noque tout le monde, man. On a un problème, ça va être le premier champion, ça, avec toutes les déclarations confondues, à se battre, contre sa belle, genre, qu'il va avoir perdu sa belle, parce qu'il miss le weight. Je suis sûr, retenez ça, tout le monde, ça va être le premier champion, qui fera pas le weight, pis qui pourra pas se battre, pour sa belle. Moi, je suis sûr et certain. Je trouve ça triste, parce que ce gars-là peut faire en sorte que la division des flyweight renisse de ses centres pour une xième fois. Mais, ouais, moi, j'ai l'impression qu'un moment donné, il va arriver, mon gars, pis il va miss le weight, pis genre, l'autre doule va se battre pour la belle, pis lui, pas lui. il va perdre sa belle, il va le nocker, le gros, la belle, la belle, pis il va falloir qu'elle regagne le combat d'arrivée. J'ai l'impression que ça, ouais, ben, d'après moi, quand tu perds ta belle, tes champions, t'as tellement honte, est-ce que tu portes de division, là. Euh, runaway, peut-être Nico Montagno style, là. Ouais, moi, je pense que... Ouais, je pense que... UFC champion Nico Montagno. Moi, je pense que oui, à cause du weight, mais aussi parce qu'elle savait vraiment trop qu'est-ce qu'il allait arriver, là. Ouais, elle savait que le genre de cipampètre du Kyrgyzstan qui débarquait dans sa division. Je pense que j'aime mieux me faire... Je pense que j'aime mieux monter, et oui, je me rendrai jamais jusqu'à la maison. Ouais, Chris, oublie ça, man. Ben, oublie ça. Ben oui, figure que c'est drôle, mais c'était triste, voir Joe Ben, voir ce gentil homme-là, se faire des cales, tu sais, gros, trois knockdowns, des runaway, quelque chose que je pensais que le dos, il allait être cassé par un arrière. C'est fait, genre, tu sais, c'est comme... Le premier combat avait été serré, fait que le monde était genre... Je sais pas, peut-être, ben, dans une chance, c'est gros. Il s'est fait, oui, genre, c'est fait, gros, Figueredo est arrivé là, puis il fait genre, toi, je le sais que je peux te knocker, ça fait que je vais te knocker, mon tabarnak, man. Moi, je pense que, c'est ça, avec le premier fight, il a vu qu'il était capable de manger les shots à Benavidoï, easy. D'après moi, il s'est dit au deuxième combat, même, je vais manger tes shots, mon gars, mais pour rentrer dans le pocket, puis te knocker. Il a pas knocker officiellement, il a quand même knockdown trois fois, puis écoute, les soumissions, man, je pensais que Benavidoï, j'avais pété en deux, mon gars, c'était vraiment pas beau à voir. Ça a pas été la fois la plus dégueulasse que j'ai vu dans cette carte-là, mais c'était triste, surtout parce que Joe Ben, c'est un bon body, je pense que dans la communauté, MME, tout le monde, tout le monde l'aime, Twitter, il était tout, il trouvait ça plate, mais... Moi, j'étais fucking cool, je l'aime Joe Benavidoï, mais qu'est-ce que tu veux, man. Moi, c'est comme, j'aime tous les fighters, je me sépare un peu, je mets à Chris qui perd, tu comprends? Oui, oui, je sais pas, mais il est gagnant pareil, le gros, c'est fun, c'est Meghan O'Levy, il y a d'autres choses dans la vie. Il s'en calisse, au final, c'est sûr que ça ne s'en calisse pas, mais il va s'en remettre, c'est plate pour lui, c'est comme Chris un peu, pour sa carrière, sa legacy, puis toi, tes mains grosses, c'est comme... Le meilleur gars a gagné, ce soir. Absolument, puis moi, je l'adore, le Davidson Figueredo, c'est mon beau, c'est le gars, moi, c'est genre, il y a deux combattants Flyweight pour qui je m'excite à Asfac, puis c'est lui, puis Askar Askarov, c'est pas compliqué, c'est ça, puis ce qui est malade, c'est que pour la première fois, depuis très longtemps, man, on a genre une couple de contenders Flyweight qui mériteraient un title shot. Brandon. Tu peux vraiment y aller comme tu veux, t'as Brandon Moreno, t'as Askar Askarov, puis t'as Alex Perez. Alex Perez, qui lui tout, man, un petit troc. Non, non, mais c'est ça, c'est le fun, puis tu sais, si je me rappelle bien, tu sais, t'expliquer un peu si Benhamdise gagnait, mais il s'est battu à peu près deux fois comme tout le monde, fait que c'était un petit peu plus plat, fait que non, écoute, j'aime bien Joe Benhamdise, mais écoute, le meilleur gars a gagné, puis je pense que ça va faire justement un petit vent de fraîcheur à la division, puis ça ne mûrera certainement pas à cette division-là. C'est quoi tu ferais, toi? Toi, t'es le boss, t'es ces quatre gars-là entre les mains, c'est quoi tes pailles que tu fais? Ben, moi, je donne un title shot à Moreno, je fais Figurado Moreno, puis je fais Perez Askarov, puis win-win après. Ouais, même affaire pour moi. Je pense que c'est ça qui ferait le plus de sens, genre Moreno. Un autre Moreno qui fait mieux même, tu sais, je l'aimais beaucoup, mais j'aurais jamais pensé à toutes les fois que je le vois performer, mais c'est un autre qui s'améliore de fois en fois. Ouais, ensuite, Calvin Gastelum a fait un vrai Chris de move de buzzer, insouciant sur le cannabis, même. Il s'est callissé du leglock à Hermanson, puis un moment donné, c'est rendu compte qu'il était juste dedans, puis il fallait qu'il se fasse taper en genre une minute. Ouais, écoute, Gastelum, c'est très triste, là, ce qui arrive. Écoute, lui, son esprit, un bout de son esprit est parti dans la fête contre Adesanya, on va se le dire. Comme je dis souvent, Whitaker, les deux qu'on voit contre Romero, le Magané, mon gars, puis j'ai l'impression que Gastelum, c'est ça. Je trouve ça plate parce que c'est un gars que j'aime beaucoup, puis d'habitude, il bring the fight, puis là, man, il s'en vient et il parle tout le temps contre des bons gars. Contre des gars qui ont du reach à côté. Des gros, man, Adesanya, 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 fucking Darren Till, Neil Magny à 160. Neil Magny, ouais. Tu veux être un title challenger et pêle contre Neil Magny à la fois. Non, ça marche pas. Non, mais il y a clairement une lacune. ça a même pas joué, genre, dans l'issue du court. Il y a même pas le temps, man. Mais c'est ça, pareil. Ah ouais, c'est exactement ça. Écoute, c'est ça. c'est ça qui est arrivé avec ça. Maintenant, Raphaël Fiziev, man, un striker complètement appruti. Je m'en rappelle plus du fight, celle-là, moi, je m'en rappelle plus. Ça, c'est le Russe qui s'est battu. C'est Fiziev, le coach du Tiger Muay Thai, le coach de striking à Peter Young. Oui, oui, c'est lui qui a fait son move de Matt Ricks. Il l'avait sorti en kickboxing d'une couple d'années. j'ai vu le vidéo. Ouais, écoute. Il était tout la haute classe, complètement là. C'était deux ligues debout là. Moi et toi, on a dit, ah, Mark D. A Kelsey, he's back. Je pensais qu'elle allait être capable d'amener des take-downs et tout, mais il n'a juste pas été capable. Les body kicks rentraient tellement. Le gros, je n'ai jamais entendu des bruits de même sur les body kicks. Ouais, surtout dans l'aréna ville, c'est, ouais, belle aréna, le dome, je l'aurais appelé. Yes. Fait qu'il y a eu ça juste avant, il y a eu, bien, une amputation de la jambe. My girl, c'est quoi normal? Amen. Donc, on voit la moins technique ever, mais qui a fini d'une manière que, wow, c'est, écoute, mon père capotait. Il y a une couple de monde qui m'ont texté ce soir-là dit, calvaire mon gars, c'est quoi ce type d'affaire-là? Faut mentionner qu'il était bien pogné dans un calf slice avant, man, puis que j'étais là, bon, pas vrai, c'est-tu. J'aurais-tu vraiment se faire calf slicer? Mais gros, vas-y. Elle défaite la grippe de l'autre, man. L'autre qui est pas fort. L'autre était poche, moi. Elle a quasiment pris ses mains, man. Elle les a tassées comme ça, elle a ramassé la jambe, man, puis elle t'a abandonné, mon gars. Comme qu'il ne faut pas que ton genou ou ta jambe soit là, ce n'est pas une bonne arme pour ça. Parce que quand t'essaies ce calf slicer-là puis tu te retrouves avec ton genou qui n'est pas celui que t'essaies le calf slicer, mais l'autre, entre les deux jambes de ton adversaire, il faut absolument que t'ailles fermer un triangle. Tu comprends? Ça va te donner plus de leverage sur ton calf slicer de un, puis de deux, ça fait que ta jambe, oui, la grippe est pétable, mais quand la fille va s'attarder à péter ta grippe, c'est là que tu vas te dire genre « Oh shit, elle veut me nier, bar, puis là, c'est là que tu vas abandonner ton calf slicer dans le but de défendre le nier bar. Mais elle, c'est comme, elle a essayé le calf slicer de là, comme si elle ne savait pas que le counter direct c'était un tabarnak de nier bar vraiment très, très, très violent. Elle se l'est juste fait faire maintenant. Elle va s'en rappeler même. Ah, OK. Elle, c'est sûr qu'elle a des affaires de déchirer dans la queue, ça. Elle, elle a de la misère à marcher, je te le dis. Ah oui, le genou a sûrement tout éclaté, puis les muscles. Je ne pense pas que ça ne pote pas de même, mais gros, ses tendons vont être sourds en tabarnak, puis tout va être sourd là-dedans. Ça va prendre la physiothérapie pendant une couple de semaines. Je pense que oui, mon gars, parce que, merde, moi, j'ai déjà été cave sur des niveaux une couple de fois, puis je te le dis, c'est vraiment pas le fun. mais Arianna Lipsky, comme que je l'aime, je regarde le niveau, tu sais, elle est bonne, mais elle est bonne debout, mais tu sais, son niveau, la pèse. C'est strictement une action fighter, là. Ce n'est pas une combat antérique. Non, 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 c'est sûr. C'est une action fighter, c'est genre... Elle est le fun à regarder, mais tu sais, je ne pense pas qu'elle ne va prétendre jamais au titre. Tu sais, elle est plus Klegweida que d'autres choses, tu comprends? Ah oui, oui. On en a besoin des Klegweida, même pour faire des petits combats d'attarder manteau. Ben oui, exactement ça. Fait que... J'aurais pu à comparer avec Mike Perry et tout, mais je ne ferais pas ça. Ah, ça, c'est chien, man. À ce qu'il y a un petit combat qu'il n'y a pas déçu big. Je suis vraiment mad, moi, qu'il n'y ait pas été fighter of the night. Oui. Ils ont donné ça à Physief, J.K.C. Je comprends, il y a eu des moments genre, oh, check ça, il fait la matrice, genre, il frappe vraiment fort au corps, il y a du bruit. Mais le combat, ça a été celui-là. C'est un petit brawl genre de grappling back and forth avec des backtakes complètement ridicules. Deux crises de complet malade, là. Ah, écoute, c'était... Honnêtement, je suis même pas déçu qu'Ascarov, moi, je prenais pour Pentoja, mais je n'ai pas été déçu pantoute qu'Ascarov-Ascarov gagne. C'était un bon combat. Les deux, ça se respectait. Écoute, Asscarov, c'est un contender et je ne suis pas inquiet pour Pentoja qui va revenir avec une victoire dans pas long. C'est vrai que le deux, c'est un jeu de fight sur le jeu. C'était serré, serré. Tu me disais, moi, je pense que Pentoja a gagné le deuxième round. Il a lundé les meilleurs strikes même si c'était un peu fait entre ça. C'était très, très serré. Je ne m'astinerais pas avec toi, n'importe qui aurait pu gagner ce fight-là. Non, écoute, c'est plate un peu qui n'a pas eu le bonus, mais tu as eu Ariane qui a eu son performance. Tu as eu celle-là, Fight of the Night et l'autre, c'est quoi? Je ne sais même pas. Ben, Figuerie d'où? Ah, Chris! Ouais! C'est dur de ne pas lui donner. Yes! Donc, Roman Bolud, est-ce que le combat de Meathead entre lui et Cadiz et Braguimov, c'était quand même la version la plus heavyweight d'un combat light heavyweight que tu peux trouver? Dans le sens que les deux gueules se regardent déjà et te le check ça, on va placer un assis de gros coup de poing, un manet à quelque part et ça va finir le combat. Finalement, ce n'était pas un coup de poing, c'était un coup de pied qui s'est transformé en coup de genou, mais ça a définitivement fini le combat en tabarnant. Ouais, c'était beau. Genre, pour vrai, Roman, de le dire, moi, je game qu'il soit là. C'est comme on a besoin des prospects à light heavyweight. Ça, c'est un vrai prospect ça, le jeune en âge de combat, pas beaucoup de fight, quand même ultra puissant et athlétique. En plus, c'est plus un grappler qu'un striker. Le voir, c'est comme deux ou trois combats consecutifs qui nortent du monde. Je rencontre ses premiers combats, c'était genre je te take down puis je suis à ta garde puis je me pousse avec ta jambe pour te healer. Il se battait tellement contre des estides pas bons que ses deux premières victoires, c'est genre des hélos quand 20 quelques secondes, 40 quelques secondes. C'est beau sur un CV ça, ben non, pas vraiment. Non, parce que tu sais que le vif que tu t'es fait de faire ça, c'est un ouble. Dans l'UFC, c'est sûr ça, oui, c'est beau sur un CV. Tu fais ça sur la scène régionale contre un gars qui a une victoire ou une défaite. Tu le sais qu'il n'y a aucun mérite à ça. Fait que, non, c'est juste le fait d'avoir des prospects qui arrivent. Il y rit proche à ce qu'il est moins prospect un peu. Il vient de tomber dans son âge de pique. Il est quand même jeune en âge et tout. En light heavyweight, c'est une autre division qui peut durer assez longtemps. De voir justement des proches à ce cas, des dolidés qui arrivent dans les dernières semaines, ça m'encourage parce que light heavyweight, ça a déjà été la meilleure division. C'est pas loin d'être la pire. Oui, Si on enlève les 145 de femmes, je pense pas mal ça. Ah, je pense 135 féminin aussi est absolument dégueulasse, mais c'est comme une face masculin, c'est pas mal la pire division. Je pense que oui. C'est pas mal qu'il y a le moins de stocks qui se passent. Fait que oui, je ne sais pas si tu avais de quoi dire là-dessus, mais gros... Non, écoute, c'est comme tu vends très charmin, emmenez-en des nouveaux gars avec ta vieux parce qu'il en manque, man. Écoute, d'avoir des convats comme ça, ça redonne le goût de regarder des fights de cette catégorie-là. Oui. Maintenant, grand dans ça, je voulais juste dire tout de même, je suis vraiment content de ce que j'ai vu parce que c'est un estide grappler qui était vraiment dépendant sur son grappling dans ses autres congrats et le fait que... Oui, on a juste battu un peu debout dans ses autres fights, mais il n'y avait aucune forme, rien de tout ça. Il y a vraiment plus de forme dans son striking, ça commence à avoir plus d'allure. Tu te dis, c'est pas encore techniquement super beau, mais c'est pas encore tellement laid que genre... Tu sais, c'est comme... Il y a eu une coche, là, à son... Puis c'est ça que tu veux, comme un prospect comme lui, que c'est comme il va à la fin de ses années prospect, là, on s'entend avec 16-17 fights, puis je pense c'est pas depuis 2014, là. Fait que tu commences à être combattant plus mature. Fait que tu veux le voir, commencer à être au moins compétent dans tous les aspects, puis c'est ça qu'on a vu dans ce combat-là. Fait que gros, c'était pas pour lui, je suis content de voir ça, même, tu sais, c'est ce qu'on veut voir. Sinon, oh, fuck, Joe Duffy, même. Ouais, écoute, bonne retraite, mon chum. Tu sais, quand t'as vraiment, je pense que c'est la fin de l'heure de vouloir être là. C'est quand t'as plus en tête à ça, man. Ouais, pis t'es là, c'est ça que ça te donne. Ça marchera pas, gros, parce que ta varnac, man. Joel Alvarez, là, c'est pas un très bon combattant, là. Non, non, non. C'est pas bien combattant. Je pense qu'il a sa place dans l'UFC, mais ça va jamais être, gros, vous me corrigerez si le cas inverse arrive, mais je penserais pas que ça craque le top 15 ça me surprendrait beaucoup. Tu sais, Joe Duffy, quand il est arrivé, il avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir. Je sais pas qu'est-ce que... Ouais. Je sais pas. Il a arrêté d'avoir la tête à ça. Je sais pas ce qui est arrivé. C'est encore un bon combattant, les affaires qu'il fait, c'est bien, mais c'est comme... Genre, ça allait bien, ce combat-là, jusqu'à temps qu'il se crisse la tête d'une guillotine, mais quand tu te crisses la tête d'une guillotine aussi vite... Ouais, pis surtout, décrissement le pays sport, man, pour ne plus avoir la tête là, pis le pratiquer, là. Ah, c'est vrai. Ça va être nack, man. Fait que, écoute, là, il a été chanceux, il a pu se faire KO, de quoi, de façon violente, parce que justement, il avait pas la tête là, et il s'est fait chaud. Fait que... C'est vrai. Avant ça... C'est bon d'avoir une carrière là-dessus, sauf là. Yes. Avant ça, man, si t'avais... Je vais dire Miles, mais c'est Brett, man, mon boy, de Pike, contre Montel Jackson. Écoute, le gros, Montel Jackson, qu'est-ce qu'il se passe? Ça fait deux défaites qu'il a, pis après sa défaite, tu regardes ça, et tu te dis, tabarnak, que c'est un bon prospect, ce gars-là, man. Ouais. Qu'est-ce qu'il se passe, le gros? Qu'est-ce qu'il se passe, là? C'est qu'il se bat pro, genre, depuis 2017, man, pis il se bat déjà contre des gars qui sont au top 20 dans la deuxième meilleure division en MMA. Un genre de Charles Rodin. Ouais, c'est ça. pis t'sais, comme t'as vu, il y avait tout sauf l'expérience pour gagner ce combat-là. T'sais, la manière qu'il défendait le take-down, sa grippe, à une main, un est-ce petit frame que t'es pas capable de péter, man. Il tenait ça loin, c'était faux, mon gars. Ouais, c'est ça, il y a tout ce qu'il faut pour réussir, mais il n'y a pas encore l'expérience pour toute notre sens. Il n'y a pas une meilleure que lui, présentement, dû à l'expérience. Ah, c'est ça, exactement. Brett Jones, le gros, il savait qu'il a essayé une chose dans ce combat-là pis il était assez persistant qu'il a réussi à gagner, mais t'sais, si tu considères que toutes les fois qu'il a essayé, est-ce qu'il a vraiment eu du succès à faire ce qu'il a essayé Ouais, non, c'est ça qu'il a fait. Il ne peut même pas dire qu'il a out-wrestled Montel Jackson, le take-down d'une fois ou deux, l'autre a repuppé debout tout de suite. Fait que non, c'est une belle performance. Je pense qu'il méritait la victoire pareille, moi, je l'avais quand même scorer pour Jones, mais t'sais, c'est comme ça, ça fait deux fois que Montel Jackson paie pis t'es genre « Tabarnak, mon gars, ce gars-là, c'est possible à se développer de même, ça va devenir un tueur en série, là. Puis à chaque fois qu'ils le mettent contre quelqu'un qui n'est pas justement top 20, top 25, il te décollisse. Il te décollisse. Fait que c'est comme du chat à Montel Jackson, même, ça va à la bonne place. Sinon, rapidement, Amiral Bazzi, il a moppé Morgan Gordon dans tout le monde. Oh, boy, j'ai été un petit peu déçu. en lutte au sol, même, genre. Ouais, c'était pas de... Pourtant, tu regardais les fiches pis tu disais « Bon, ben écoute, ça va être compétitif pis on va se le dire, là, j'aime beaucoup Mankun, mais il était pas là, il a pas eu de compétition dans ce convoi-là. » Non, pas à ça. Zéro de bord. Ouais. Et finalement, Armand Sargian, « Ah, big. » Futur title challenger. Ah, ouais, man. C'est-tu qu'il a fait trois rangs avec? Écoute, man, wow. J'ai rien d'autre à dire. Pis tu sais quoi? Dans le fond, je l'avais pris dans le pool pis j'avais pas caché que c'était Armand Sargian qui venait de battre Olivier, dans le fond. Pis là, j'y vais à la face. Non, 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 je sais pas, le nom m'avait pas comme revenu. Pis là, je l'ai vu, j'ai fait « Ah, c'est-tu oui? » Pis tabarnak. Pas perdu une seconde de ce convoi-là, là. Pas ben ben en tout cas. Même qu'il est gros qu'il est au premier round quand ils sont allés au sol, moi je suis chien dans mes shirts. Ouais. Quel est-ce qu'il est gros? Il va pas là, tabarnak. Ça a réussi à être à la fois dangereux, mais il a réussi à gagner cet échange contre David Ramach. Ah, tu vois que... Le gars qui a genre soumis Gilbert Burns en finale de ADCC. Ah ouais? Ben oui. Ah ouais. C'est un léthique, David Ramach au sol. C'est un legit en tabarnak. « Happy Mogul ». En tout cas, Armand, il a fait la pause en ST ce soir-là. Ouais. Donc là, rapidement, on parle des combats qui sont à venir, ceux qui ont été annoncés cette semaine. Et aussi ceux d'en fin de semaine, juste que tu me dises rapidement, qu'est-ce que tu penses de chacun de ces ST de match-up-là. Whitaker contre Till, Bobby Knuckles même, contre le spécialiste du sport. Ouais, super. Ben écoute, ça va être plate. We're gonna sport. J'adore Robert, mais Robert, Bobby Knuckles, je pense qu'il est plus long de lui-même, malheureusement. Puis j'ai comme un feeling que Darren Till va gagner ça puis qu'il va pogner le gagnant de Costa et puis Adesanya. Ah ouais? Ouais, je pense que c'est ça qui va arriver. gros, j'ai l'opinion 100% inverse de cette fight-là. Tu vas prendre Whitaker puis tu penses qu'il va pogner le gagnant. Darren Till, man. Big, c'est tout vraiment personnellement, j'aime bien mieux que Whitaker gagne parce que j'aimerais mieux Whitaker que Till, tout simplement. Mais j'ai comme l'impression qu'il va se faire tagger. Je sais pas pourquoi c'est un feeling. Il se fait tagger, le gars, mais il va se faire finir. Till, il est peut-être puissant que ça. Ouais, mais je sais pas, mais c'est un feeling. Cowboy. Ah non, je sais, mais c'est un feeling. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que Darren Till va gagner. Écoute, ça se peut, est-ce que Bobby, dans la course, il va, en gros, c'est un kill or be killed fighter. Ouais, il est magnifique. C'est ça, même de son tag, du battant 170 livres contre Wonderboy, là, puis il s'est fait allumer par un spinning kick, là. Écressant. Un kill or be killed fighter, là, Bobby Knuckle, là. Fait que c'est sûr que s'il est pas pour kill, il va se faire kill. Mais gros, c'est comme, c'est un range fighter full hésitant. Il frappe pas dans un gore, c'est ça. Il frappe pas très fort, qui frappe pas souvent, qui a le menton très, très haut, genre, puis il faut, t'sais gros, il faut que ce gars-là survive contre, genre justement, Bobby fucking Knuckle, qui va tout trouver, tout ce qu'il va trouver, il va lui lancer par la tête, là. Ben, man, si j'ai tort, je vais être très content. Si j'ai tort, je vais être très content. Mais je sais pas, même, j'ai fini. Whitaker peut avoir un peu d'Orgué Masvidal dans le nez, là, si tu veux, là. Ouais. En tout cas, on verra, ben. On verra ça. Ouais, c'est ça. Yes, ensuite, les deux autres combats, après ça, mon gars, ça, c'est délicieux, man, on créerait une carte de Rise In, si on a la trilogie la plus attendue de l'histoire du MMA, Shogun contre Little Nug, tout haut. Bon, ben, écoute, tantôt, je te l'ai dit. Je pensais que c'était le combat de retraite des deux, tu m'as dit, c'était pas le cas pour Mauricio, sauf, je suis un peu déçu. Tu sais, fuck. Ben, écoute, ça va être vieux. Je ne sais pas. Ça ne sera pas rapide, hein? Ça va être lent. Le pace risque d'être lent. Non, c'est ça. Et ensuite, dans le combat, la seule question que tu peux te poser, c'est qu'est-ce qui va arriver, tabarnak? Fabricio Verdom contre Gustafsson. Le retour d'Alexander Gustafsson. Oui, après sa deuxième retraite, lui tout. Ben, écoute, moi, si Verdom arrive en chef, comme il est arrivé à son dernier combat, écoute, il va se faire décollisser. Je ne pense pas qu'on ne peut s'entendre à rien de moins, en plus. Ah non, non, j'ai comme l'impression que Verdom, il essaie de brûler les dernières fêtes de son contrat, pour aller se battre ailleurs, ou rouler. Il n'a plus l'air de vouloir être là. Écoute, ça donne les derniers combats. Je l'ai vu, d'après moi, il était déjà essoufflé après son walk-out. quand tu fais contre l'inique, tu ne craches pas du 200 000 piastres. Par striking, c'est parce que tu as un crise de step-down dans ta game. Écoute, on va se dire, je ne pense pas que ça va nourrir à Gustafsson de ne pas faire de wake-up. Je ne m'attends à rien de moins qu'un call. Peut-être comme un peu, il avait fait à la Glover-Tech-Charles, genre une combine de 4-5 shots, mon gars, puis il finit ça. l'actual pour Everlou. Ça va être drôle. En effet, ça ne manquera pas d'être drôle. Ensuite, je veux le mentionner rapidement, Carla Esparza, Marina Rodriguez. Marina Rodriguez, pas mal l'une des 2-3 meilleurs prospects féminins, selon moi. Surtout à ce point-là. J'ai bien hâte d'avoir ce qu'elle est capable de faire contre Carla. Oui, elle est en feu, Carla. Il est toujours un astide match-up de merde pour tout le monde parce que c'est vraiment une très bonne lutteuse. Il y a juste une 1-1 qui l'avait comme... Oui. Ensuite, je vais skipper de Chimaev parce qu'on en a parlé plus tôt. Encore une fois, même, une carte que selon moi, les meilleurs combats sont ses prelims. Je suis d'accord. Francisco Trinaldo, J. Herbert. Champion 155 livres de Cage Warriors que j'avais hâte de voir dans l'UFC. J. Herbert. Son premier fight, ça, dans l'UFC? Oui, premier fight. Quand même, un astide rough match-up pour son premier combat. Ça va vraiment que Trinaldo, il en a vu passer, lui-là. Oui. Mais, il a beaucoup vieilli et il est de moins en moins actif. C'est comme le combattant qu'il faut que tu fasses attention à ne pas te faire allumer bien raide ses gros counters. Mais, en dehors de ça, je pense que c'est vraiment faisable de battre Francisco Trinaldo comme plus que jamais. Fait que... Il y a ça. Ensuite, Dolby Ronson, même. Ça, c'est juste ça. Ça, ça va être un astide fight, même, que j'adore parce que Nicolas Dolby, je pense pas qu'il a assez de power pour faire mal à Jesse Ronson. Fait que je pense vraiment qu'on va avoir un combo compétitif, le genre de striker qui sont comme, genre, généralement, les deux assez contents de manger une shot pour en donner une. Faut le dire, c'est un 170, hein? Oui, c'est un 170. Si Nicolas Dolby vire en mode, genre, moi, je suis un wrestler, je m'en calisse, ça pourrait faire chier, mais si c'est un combat de striking, je sais pas si Dolby a la physicalité pour, genre, vraiment imposer le fait que c'est un 170 sur Jesse Robinson. Oui, puis Jesse, on va ça dire, c'est sa last, la slash chin. Fait que j'ai comme l'impression s'il faut qu'il meure dans le cadre, je vais meure dans le cadre. Je pense qu'il y a le contrôle. Il n'y a pas signé un one-fight deal. Il n'y a pas signé un one-fight deal. J'espère. Fait que, tu sais, même si le pair-là va redescendre à 155, je pense qu'il y a encore au moins trois, je pense qu'il y a quatre fêtes que ce n'est, mais bon, avec la relation shaky et tout, ça se peut qu'après deux, trois fêtes, s'il peut être au-delà, il fait ce gars, c'est bon, on a essayé encore et ça ne marche pas pour toi. Je pense qu'il y a au moins, comme incluant cette fête-là, deux, trois fêtes pour avoir son win UFC qui veut tant. Sinon, Mavsar Evloev, un des meilleurs prospects en MMA contre Mike Grundy, un autre des meilleurs prospects en MMA. Cris de fête, ça, mon gars-là. OK, fait que c'est ça qu'il faut que je checke. Ça, tu ne peux pas manquer ça. Ah, bien, je ne le manquera pas, j'ai ma gueule avant et tout à checker. Oui, exactement. Fait qu'on a, bien, on a Tanner Bowser à faire le PSOA qu'on voit qui se fait intéressant pour les Canadiens parce que le PSOA, dedans, il affronte tous nos boys et il est exposé se battre à tes caux avec Tanner Bowser, même après son dernier combat. Je pense qu'on est excité de voir ce qu'il va être capable de faire. Yep, yep, yep. Je ne sais pas s'il va devenir une knockout machine pour autant. Je pense que c'était peut-être plus une exception. C'est plus un good volume, oui, oui. Mais ça va être crissement nice. Et puis, bien, non, c'est ça, ta girl, finalement, la meilleure pour la tante féminine de l'histoire. Oh, I bet Korea. Yeah, ça va dans quoi. I bet Korea. Tu connais-tu l'autre fille? Oui, Panny Kianzad, elle existe. OK, mais c'est le genre de gars qui... Oh boy, OK. Non, je ne suis pas le genre de gars. Ce n'est pas le genre de gars qui va passer le KO à bet, tu sais? Non, elle ne devrait pas le passer le KO. Ça devrait être une décision où les deux se battent principalement debout, mais que ça se peut que Kianzad a essayé de mixer une couple de take-down et si elle réussit à la gagner et si elle ne réussit pas, elle va perdre. OK, bon. Bien qu'elle peut battre Betch debout, on s'entend. Oui, il ne faut pas être un grand savant d'être du M&E pour battre Betch. OK. Brièvement, parce qu'on va avoir la chance de revenir. Adesanya, Costa, man. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que ça fait longtemps. Écoute, fucking Ariel Elwani, il a dit qu'il y a eu 161 fights de championship depuis qu'il y a eu deux fighters invaincus qui se battent. Les gars veulent se battre, le monde veut qu'ils se battent. Je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un fight et que tout le monde est d'accord. J'espère juste qu'Adesanya va whip Costa et il va avoir la chance de le faire parce que Costa a une manœur de se battre et de courir par en avant. Mais s'il touche Adesanya, ça peut faire des ravages. Ce qui me fait un peu peur là-dessus, c'est que ça ne sera pas à Nouvelle-Zélande ou en Australie, ça va se faire au Apex Center. C'est une petite cage avec Adesanya. Il va y avoir moins de temps pour counter. Est-ce que ça joue Fight Island par exemple? Ah, OK. Moi, je vois ça. Tu sais comment je vois ça ce combat-là un peu contre Stipe Miocic et Verdou? Tu sais, Verdou qui court après Stipe et à un moment donné maintenant. Verdou, Costa, ce ne se passe pas même. Moi, je pense que ça va être les deux premiers ronds les plus terrifiants de la vie d'Israël à Adesanya. Après ça, s'il réussit à passer au travail de ça, je pense que je ne vois pas Paul O'Costa. Paul O'Costa, pourtant, c'est un gars en shape qui s'entraîne comme un malade, mais... Ça a l'air qu'il pèse 235 riz. Oui, c'est ça. Ce gars-là, il se bat trop comme un style malade mental pour avoir ce cardio-cérum. Non. Ensuite, Nate Maness qui est séné avec l'UFC. Vous prenez Ray Borg la fin de semaine prochaine, le 1er août. C'est un gros nom, pour starter, mais Ray Borg, je sais... Un petit gars. Oui, un petit gars, oui. Mais je veux dire, puis je veux faire attention parce que je sais que c'est pour des raisons familiales. Mais Chris, il va-tu se battre un moment donné, tabarnak? Si ça fait 2-3 UFC, il faut qu'il pull out. Il n'y a pas l'autre au dernier pour les raisons familiales, mais je pense qu'il y a déjà un ou deux fêtes. Il y a déjà un ou deux fêtes si tu arrives, Ray Borg. OK. Ben, écoute, félicitations honnêtement à nous. On sait la puissance qu'il y a. C'est le qu'on va faire sa lutte. Oui, exactement. C'est le qu'on va avoir son nouveau de lutte, simplement. Oui, parce qu'il me semble qu'on te la plus si c'est fait dominer. C'est-tu né? Oui, debout, par exemple. C'est debout, OK. Mais je me rappelle qu'il s'avait fait dominer. Fait que non, en tout cas, félicitations à lui. C'est tout le temps de voir un gars. Moi, je l'ai vu live en plus, de voir signer. C'est le fun pour eux autres. Mais Chris Ray Borg, ce n'est pas le dernier film non plus. Non, c'est sûr. Hakim Dawoudou, notre Canadien, va affronter un de tes boys, un de tes combattants préférés sur Terre, Zubera Tougoukov. Oh, tabarnak, man, Chris. C'est parfait, dans le fond, un Canadien contre un de la clique à Khabib. C'est surtout que lui et lui, c'est le play de la gang, je pense, lui et lui. Zubera, il est drôle à titre. Il est bon, man. Il faut que je lui donne. Même les gars, si je ne les aime pas, je suis capable de dominer leurs props. Ça va être un bon combat, je pense. Ça va être un très bon combat. Ça va être un bon combat, mais Chris, que c'est manageable pour Dawoudou. J'ai l'impression que peut-être que dans deux ans d'ici, on va checker l'état de la situation et on va se dire «ouais, ils ont été vraiment plus intelligents dans le build-up d'Akim Dawoudou et dans le build-up de Charles Jourdain. » Oui. C'est des crises de test qu'ils donnent aux gars. C'est quoi, Dawoudou, c'est bien plus une progression logique dans ses adversaires que j'entends. « Hey, c'est-tu Desmond Green, Duo Choi, André Fili. Ça continue même de vraiment pognier Max Holloway d'ici deux fêtes même s'il ne gagne pas, Charles, sagrément. » « Je parle, je parle, je parle. » « Genre, t'as perdu contre un gars qui n'est pas dans le top 15. Pogne d'autres, genre Sadiq Youssef, est-ce-t-il. » « J'espère qu'ils ne feront pas ça. » « J'espère que non, moi... » « Je suis déçu, je suis déçu, le combat que je voulais pour Charles n'aurait sûrement pas lieu parce qu'Alex Kanseray s'est gagné une fête contre je ne sais pas de Wookie. » « Mais ce n'est pas comme Jean-Brice Mitchell. » « Non, non, c'est un non-rus ou un affreur comme ça. » « Je me sens que j'ai vu ça, j'étais genre « Ouh! » « Bruce Leroy. » « Ouh! » « Je trouve ça plate, mais écoute, c'est pas en fin du monde. Il y en a d'autres. » « Actualité. » « Hey, giga chikadé, c'est vraiment malade. » « Chikadé, c'est ça, c'est un cri. » « Chikadé, c'est malade mental. » « Ce qu'on voit là, c'est pas malade. » « Ah, j'étais excité, là. » « Finalement, la chaise musicale, même, complète. On est revenu à la case départ. » « Cyril Ghan contre Shamil Abdoura Kimoub. » « Ben, écoute, que ce soit lui ou que ce soit l'autre, on sait déjà comment ça va finir. » « C'est juste pour quoi qu'il repousse toujours la tête et Cyril va péter la main ou peu importe c'est qui. » « C'est, tu sais, je veux dire, Cyril, man, Cyril. Écoute, depuis que j'ai passé à autre chose, tu sais, je veux dire, c'est un complet de sueur. Puis on sait que... Moi, j'ai l'impression que Cyril allait être champion avant l'année 2021. Je pense encore que c'est le cas. Mais là, Chris, si ses fêtes sont tout le temps poussées d'un mois, d'un mois, d'un mois, ça va être un petit peu plus long. Mais écoute, on sait tous qu'est-ce qui va arriver. C'est juste repoussé d'un mois. Fait que... Vous réchauffez votre... Il n'y a aucun... Genre, avec l'expérience que Cyril a... Il n'y a aucun temps dans le gym qui est mauvais, là. Ben non, man. Imagine toutes les affaires que tu travailles. Imagine-tu ton jeu, man. Ces affaires, là. Tu sais, ça va être terrifié, à mon gars, man. Lui, quand il va être à son pic, quand il va sortir de sa poste de prospect, d'après moi, il va peut-être être déjà champion, là. Ouais. Bon, en tout cas, mot de la fin, tu as dit ta quote de la semaine. Moi, ma quote de la semaine, le gros, là, c'est une quote qu'on n'a pas entendue mot pour mot. OK. Fait que je ne sais pas exactement ce qu'il a dit, là. Mais gros, c'est une quote de Kabib Nurmagomedov qui a dit à Ali Abdelaziz de dire à Justin Gaethje qu'il n'allait pas revenir avant un petit bout à cause de son père. Fait que qui aït se battre contre Conor McGregor en attente, hein? Ben, ben, tu sais-tu ce que j'ai entendu, Big? Daniel Cormier, qui est son bon body. Daniel, au podcast, man, il a dit que ça va prendre beaucoup de temps pis même, il pense que Kabib ne reviendra sûrement peut-être jamais. Après, y avoir parlé pis tout ça, je trouve ça malheureux, on s'entend que c'est l'un des greatest fighters qu'il a jamais eu. Mais, gros, let's go, man, mon boy! Conor McGregor, qu'est-ce qu'on pense au travail, tout le monde? Alli, man, tel Justin Gaethje, je vais te coller McGregor, non? Hey, man, imagine, man. Qu'est-ce qu'il s'est qu'il s'est qu'on n'est pas d'accord là-dessus sur le résultat du fight, mais avoue que ça serait incitant comme combat. Ben, aparte, t'as Justin Gaethje, c'est tout le temps de fun. C'est ça, Justin Gaethje, moi, j'achète. Tu penses-tu qu'on verrait un Justin Gaethje essayer de grapple au Conor, même? Non, je pense qu'il l'allume, mon Dieu. Non, tu penses qu'il l'allume? Je pense qu'il le tue, man. Je pense que c'est comme un des p-match-up que tu peux trouver sur la surface de l'humanité. Gros, t'es un des seuls, man, est-ce qu'il dit ça? Même pas de côté, il pense que ça ne durera pas longtemps que Conor va allumer Justin Gaethje. Gros, il faut que tu lui lances, man, deux lavabos de cuisine par la tête avant de pouvoir commencer à penser à le finir. Justin Gaethje ne va jamais se faire finir dans les premiers rounds. Conor McGregor n'aura jamais de quartier rendu au moment, au 3e, au 4e round. Là, il pourrait peut-être finir Justin Gaethje, mais que gros, il va sûrement agencer. C'est connu doit rire dans sa barbe et Don Wildman doit se frotter les mains. Malgré que Khabib Astor se fera beaucoup de revenus, mais en même temps, cette fight-là, Big, encore, quand t'es un Conor McGregor, ça te prend du monde d'instant. Oui, Conor ne se battra pas qu'elle n'aura pas de public. Ben non, ben non. Justin, il n'est pas pressé, j'imagine, de se battre non plus. Tu penses-tu vraiment qu'Ali, man, va aller militer pour Conor McGregor? Dans ma tête, ça ne fait aucun sens. Hein? Tu penses-tu vraiment qu'Ali, à Delazil, va aller voir Don Wilde pour dire que Khabib ne veut pas se battre? On va donner le title à Conor, il me semble. Contre Ouzman, oui, parce qu'il savait que Ouzman aurait raté. Contre Gaethy et tout, man. Ali veut les meilleurs fêtes pour ses gars. C'est sûr que Chris, que Gaethy passerait à la banque. Je veux dire, il serait correct pour le restant de sa vie. Tu te bats contre Conor avec le gars. C'est sûr qu'il arrive. Le gars qui me perd, le gars, t'es financièrement correct pour vivre pour une couple d'années. C'est sûr, certain. Mais ça serait Conor encore qui passe au travail tout le monde et c'est juste Conor qui peut faire ça. Il y a Chris à 155 qui a refait moi, Dustin Poirier, Gagey 2. Ouais, ouais. Je ne dirais jamais non à cette fight-là. Non, mais moi et toi, on sait tous que ce ne sera pas ça qui va arriver. Non, je pense que c'est peut-être controversé ce que je m'envoie mais je pense qu'Conor le mérite peut-être plus. Dans quel sens? Dans le sens que c'est un match-up frais c'est le match-up qu'on n'a pas vu. Ouais, mais tu ne dis pas ça en dénigrant Dustin d'abord. Non, pas à tout. C'est le match-up qu'on n'a pas vu. C'est le match-up qui est frais. C'est le match-up qui serait un blockbuster fight. C'est comme Gagey 3. Croyer, ça vendrait. Je ne sais pas si tu peux vendre ça. Tu peux peut-être vendre ça au main event de pay-per-view mais ça ne vendrait jamais ce que Conor et Gagey ferait. Conor, il a gagné son dernier combat. Ça avait beau être à 170 mais c'est contre Cowboy qui est clairement à 155. Tu sais, regarde, je pense que... C'est débattable. C'est débattable. Si quelqu'un me dit que Dustin me le mérite plus que Conor, je ne m'assumerais pas non plus. Non, non. Mais Chris, je n'étais pas au courant de celle-là, man. C'est une bonne nouvelle. Ouais, je ne pense pas que ça va plus inciter Conor à se bouger le cul. Je pense qu'il est bien à faire ce qu'il fait. Il va falloir qu'il fasse du treadmill, mon gars, parce que tabarnak. Non, c'est ça. Le tigre est en train de ressortir tranquillement. Il s'est calé, son gars. Ça ressemble à ça, man. Ouais. Ça fait que c'est ça, c'est ça. Ça va travailler, toi, mon pote? Ouais, non, absolument pas. Bon, je vais te souhaiter une bonne soirée, man. Moi, je vais aller écouter la lutte et je vais me coucher. T'as-tu écouté le show hier, le Swamp Match? Non? J'ai vu un review le Swamp Match, c'était sérieux. Moi, c'était le match d'œil qui me faisait rire. C'est ça que j'aurais voulu voir. Le match d'œil contre œil. Ah, c'était... Caudillis. Caudillis. Ils ont fait pas peur un œil à terre, le gars, comme si l'œil aurait sorti du Ice Hockey. Ouais, je sais, gros, c'est magnifique. C'est n'importe quoi. C'est vraiment un peu. C'est mon Kevin Owens, même, qui est sûrement un des lutteurs, les meilleurs lutteurs présentement. Il crie ça sur le kick-off contre Body Murphy et mon KO qui se pète des moonsaults et tout. Chris qui est malade, je trouve ça plate un peu de... Ouh, mais le soir de match, c'est drôle. Moi, je te disais, je veux que la lutte devienne ça, des mini-cours-métrages. C'est sûr. Ouais, c'est bien meilleur que des combats de lutte. Chris, oui, man. Fait que non, c'était juste drôle. Yep. Fait que c'est cool. Ciao, tout le monde, après jean. Ciao, tout le monde. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz